Après appel à projet, la commune de Savé bénéficie de l'appui financier de l'Union Européenne à travers le 11e FED. Et tous les acteurs impliqués dans le projet sont ici pour être témoins du lancement officiel de l'aménagement d'espaces récréatifs sur les mamelles de Savé. Le Savé bénéficie aujourd'hui d'une subvention de 99,9 millions de francs CFA pour mettre en œuvre l'un des projets prévus depuis 2018 au plan de développement communal 3e génération. Ce projet est une expression forte des populations qui considèrent les collines de la ville de Savé, appelée mamelles, comme une richesse. C'est un projet qui promeut le tourisme local, c'est un projet qui valorise les réalités culturelles et culturelles de la commune de Savé. Nous attendons au terme de ce instrument-là que ces populations, ces acteurs, ces parties prévues-notes-là soient impliqués dans la mise en œuvre du projet pour que les objectifs du projet soient réellement atteints. Et l'objectif principal du projet, c'est de contribuer à la valorisation du patrimoine physique de Savé. Projet d'aménagement d'espaces récréatifs sur les mamelles de la ville de Savé. Il vise à favoriser l'exercice d'activité économique autour d'une curiosité touristique naturelle et identitaire que sont les mamelles de Savé. D'un montant total de 129,920,000 francs CFA, il a été financé à hauteur de 99,920,000 par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui au développement territorial du 11e FED. Ce projet est le fruit du partenariat entre l'Union européenne et le Bénin. Le gouvernement ambitionne ainsi de soutenir les collectivités locales à mieux révéler et valoriser les potentialités de leur territoire. À travers ce projet, le pays des mamelles va pouvoir révéler au monde entier ses potentialités touristiques et culturelles. Les infrastructures prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet comportent, entre autres, un musée plein air mettant en valeur la culture tchabé, un restaurant en paillote d'allées et des dispositifs de parasols et de jeux. Il sera alors créé des conditions confortatives au profit des personnes qui sont en quête de plus en plus de commodités festives et récréatives. Cette approche devrait permettre aux communes d'impulser une dynamique de développement économique à la base.